Bienvenue sur le podcast de La Paie Facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Roca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paie-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. 10 astuces pour trouver un emploi de gestionnaire de paie Vous présentez 10 astuces pour trouver un emploi de gestionnaire de paie, c'est l'objectif de cet épisode. Vous les connaissez toutes, mais certaines sont plus efficaces que d'autres pour trouver votre futur job. Évidemment, les astuces les plus efficaces pour passer de demandeurs d'emploi à salariés sont celles qui vous demandent de faire plus que d'envoyer un CV, même si c'est un bon CV avec une belle lettre de motivation. Pour réussir votre recherche d'emploi, vous aurez besoin de plusieurs choses en plus de la motivation. Vous aurez besoin du journal local pour répondre aux annonces, d'un ordinateur pour rédiger un CV et une lettre de motivation et d'un smartphone. Mais surtout, si vous cherchez un poste de gestionnaire de paie, vous devez avoir des compétences à proposer, mais là n'est pas le sujet. Si vous êtes à la recherche d'un poste en paie et que vous êtes prêt à passer à l'action, c'est parti pour 10 conseils. Répondre à des annonces d'emploi sur Internet Les annonces d'emploi de gestionnaire de paie, c'est simple, il y en a plein. Vous en avez sur Monster, sur une Did, sur le Boncoin. Si vous êtes demandeur d'emploi ou à la recherche d'un stage en paie, vous devez postuler, mais de manière intelligente. Vous devez faire coller votre CV à l'annonce. Mais dites-vous qu'un recruteur avisé ne passe que 5 à 7 secondes sur un CV, vos chances de trouver un poste en utilisant cette méthode est faible. Répondre à une offre d'emploi est une méthode classique que tout le monde utilise. Vous devez aussi passer par là. Sachez bien que si vous avez peu ou pas d'expérience, les résultats seront faibles voire nuls. Cependant gardez à l'esprit que vous cherchez un seul « oui », donc à vos annonces. Envoyez votre CV de gestionnaire de paie par mail. Une technique de recherche d'emploi classique pour trouver un poste de gestionnaire de paie est d'envoyer par mail votre CV. À tous les cabinets d'expertise ou entreprises avec un service paie. Cette technique de recherche d'emploi est facile à mettre en œuvre, il suffit d'avoir un CV et de l'envoyer par mail à la terre entière et d'attendre une réponse. Soyons réalistes, il y a vraiment peu de chances pour que cela fonctionne pour trouver un poste de gestionnaire de paie même si vous avez un super beau CV. Parce que tout le monde le fait, et que si vous êtes débutant vous n'intéressez pas grand monde. Répondre aux annonces d'emploi dans le journal local. Les journaux, papiers, publient des offres d'emploi, c'est une piste intéressante parce que si les entreprises sont prêtes à payer pour faire imprimer une annonce, c'est qu'elles ont vraiment besoin de recruter. Donc, prenez le temps d'éplucher les offres dans les journaux et surtout apportez une réponse soignée. Une astuce incroyable est de répondre à l'annonce par courrier postal. Vu que plus personne n'envoie de CV par la poste, votre candidature ne passera pas inaperçue, même si vous êtes en formation paye. Cette technique fonctionne bien pourvu que votre CV colle à l'offre d'emploi. Allez dans les agences de placement ou d'intérim. Méthode classique pour la recherche d'emploi, les agences de placement. Vous allez dans une agence, vous donnez votre CV et l'agence travaille à vous placer. Sauf que pour vous qui êtes à la recherche d'un emploi en paye, cette technique peut ne pas marcher, du tout, si vous êtes un débutant ou à la recherche d'un premier poste. Les agences d'intérim placent des gens avec de l'expérience et seulement si le profil colle avec l'annonce. Bref, si vous êtes déjà en emploi et que vous avez un peu d'expérience, vous avez toutes les chances de décrocher un poste de gestionnaire de paie. Par contre, si vous ne rentrez pas dans les cases, c'est mort. Trouvez un emploi de gestionnaire de paie grâce à un club de chercheurs d'emploi. Intégrer un club de chercheurs d'emploi, c'est intégrer un club d'experts prêts à vous aider à décrocher un job. Vous êtes entouré d'experts qui connaissent bien le marché et qui mettent des outils à votre disposition pour trouver du travail. Dans un club de chercheurs d'emploi, vous apprendrez à faire un CV, réussir les entretiens d'embauche, bref vous aurez des conseils judicieux pour ne plus être demandeur d'emploi. Le problème c'est que ce genre de groupe n'existe pas en France, mais rassurez-vous, il existe des coachs en recherche d'emploi. Là aussi prudence, il faut trouver quelqu'un qui connaisse la paie. Répondre aux annonces dans les journaux professionnels. Dans les journaux ou sites internet professionnels, vous pouvez trouver des offres d'emploi et postuler pour trouver un poste de gestionnaire de paie. Le principe est simple, vous cherchez un emploi de gestionnaire de paie dans une entreprise de BTP, vous cherchez un journal spécialisé et vous répondez à une annonce. L'intérêt c'est que comme peu de gens cherchent des postes de gestionnaire de paie en utilisant cette méthode, vous aurez peu de concurrence. Mais cela implique deux choses, votre CV doit démontrer que vous maîtrisez le secteur et vous risquez de vous enfermer dans une niche. Passez par Pôle emploi pour trouver un poste de gestionnaire de paie. Est-ce que Pôle emploi peut vous trouver un poste de gestionnaire de paie? Probablement plus que vous ne le pensez. Pôle emploi c'est le rendez-vous obligatoire pour tous les demandeurs d'emploi mais c'est surtout une solution gratuite pour les entreprises qui cherchent à publier une offre d'emploi. Et oui, les entreprises paient pour trouver des salariés. Du coup, il y a de fortes chances que si une entreprise recrute un gestionnaire de paie, elle met une annonce chez Pôle emploi. Vous pouvez réussir à décrocher un job grâce à Pôle emploi, sauf que vous aurez beaucoup de concurrence. Au fait, vous pouvez utiliser les services de Pôle emploi, même si vous n'êtes pas au chômage. Mettre une annonce disant que vous cherchez un poste de gestionnaire de paie. Publier une demande d'emploi, ça se fait. C'est facile à faire et c'est une façon intéressante de se promouvoir. Le tout c'est de savoir rédiger une demande d'emploi qui soit impactante et professionnelle. Une demande d'emploi pour trouver un poste de gestionnaire de paie doit laisser transparaître votre expertise métier et être orienté bénéfice. Vous pouvez publier votre demande d'emploi sur Internet, dans un journal papier ou sur un site Internet. Là aussi, vous pouvez viser le journal spécialisé dans un métier bien précis. Passez par un réseau professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un poste en paie, c'est clairement une bonne option de faire partie d'un réseau professionnel de gestionnaires de paie. Vous serez informé des postes à pourvoir avant les autres, c'est-à-dire avant que l'offre d'emploi ne soit publiée. L'autre intérêt, c'est que vous serez peut-être recommandé par d'autres membres. La recommandation vous permettra de multiplier les chances de trouver un poste à votre mesure. Mais attention, on ne recommande que les meilleurs. Faire du porte-à-porte. Le porte-à-porte est une technique de vendeur. Le vendeur se rend chez une personne et toque à sa porte pour lui proposer son produit. Si vous êtes prêt à vous investir dans votre recherche d'emploi, alors vous pouvez vous lancer dans cette méthode de recherche d'emploi. Vous aurez probablement la chance de tomber sur un poste vacant et comme dit l'adage premier servi, mais cela demande de l'investissement et être prêt à passer un entretien d'embauche sur le champ. Anthony Roca propose aux abonnés de la newsletter des formations pour vous aider à réussir à trouver un premier poste de gestionnaire de paix.